Bonjour, salut à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Ange Priska Deanzo, pour ceux qui me découvrent la toute première fois sur les réseaux sociaux, moi c'est Ange Priska Deanzo, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, ça fait deux jours, ça fait deux jours, ça fait deux jours. En ce moment-là, je vous avais déjà dit ça, que je suis en pleine, je suis à l'école. Donc on tend vers la fin de l'année, donc les examens, c'est les examens, on fait beaucoup d'examens en ce moment-là. Là je dois rendre mon mémoire de stratégie commerciale dans deux semaines, je n'ai même pas encore écrit un mot. On dit ça doit faire au moins 35 pages, stratégie commerciale de mon entreprise. Donc c'est ça, c'est pour ça que vous ne le voyez pas là. On va faire l'effort quand même de garder le rythme, mais je ne vous promets plus autant de vidéos par semaine. En tout cas, ces trois prochains mois-là, vous aurez en moyenne deux, trois vidéos, pas plus par semaine. Même deux même déjà, ce ne sera pas évident pour moi. Mais je ferai tout pour vous apporter du bon contenu intellectuel, parce que moi je crois que l'Afrique a besoin de ce genre de contenu-là pour émerger. Vous voyez un peu comment, partout dans le monde là, quand on voit un noir comme ça là. Les gens même, je ne sais pas ce qu'ils ont vu sur nous. Hein? Tu vas aller en Turquie aussi? Je ne sais pas, il y a eu une histoire là, il y a une petite fille là-bas qu'ils ont tué. Non, je ne sais pas. Même aux États-Unis même, vous voyez? Les noirs, un simple contrôle de police, quand il s'agit d'un noir, tout de suite, ça tourne au drame. Mais je vous ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, non? Les causes sont très profondes. Ça n'a rien à voir avec le racisme même en tant que tel. Voilà, nous on voit des actes de racisme. Mais les causes sont plus profondes que ça. Ce qui se passe aux États-Unis, où à chaque fois qu'il y a un contrôle de police, ça tourne au drame quand ça concerne un noir. Je vais vous dire, parce que moi j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'étudier, j'ai essayé de me renseigner sur les véritables causes profondes. Des fois, on ne va pas très loin. On regarde la surface. Les afro-américains aux États-Unis constituent que 18% de la population américaine. Que 18%. Pratiquement un peu plus d'un quart de la population. C'est-à-dire, sur 100 américains, il n'y a que peut-être 26 qui sont noirs ou 25. Ils ne sont que 18%. D'accord? Par contre, la population carcérale américaine, écoutez bien les chiffres, vous allez tomber à la randesse. La population carcérale américaine, 70%, pratiquement 70% sont des afro-américains. Je crois qu'ils sont à 68% et quelques. Donc, pratiquement 70% de la population carcérale. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, quand on dit population carcérale, c'est les ceux qui sont en prison. Toutes les prisons des États-Unis, quand on fait le total, et puis on veut faire les répétitions, près de 70% de la population carcérale, c'est les noirs. Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez un peu? Même quand on était jeunes et puis on regardait les films, les films américains, et puis c'est chaque fois les noirs qui avaient les mauvais rôles, là. Ce n'est pas faux, hein? Ce n'est pas faux. Moi, j'ai des amis aux États-Unis qui m'expliquent la réalité aux États-Unis. Ce n'est pas faux. Les Afro-Américains sont plus sauvages que les noirs africains. Eux, ils vivent en communauté, ils ne se mélangent pas. Et puis là-bas, là, les femmes, là, elles ne se marient pas. Elles ont 5, 6, 7 enfants. Chaque enfant a son papa. Et elles font des enfants avec des délinquants. Et elles-mêmes, aux États-Unis, le système américain fait que là-bas, là, si tu n'as pas 2-3 boulots, là, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, les femmes, là, elles font 2-3 boulots. Donc, aux États-Unis, elles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et donc, du coup, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et c'est comme ils sont livrés à eux-mêmes, là. Ils fréquentent des petits gangs. Et c'est comme ça, aux États-Unis, là, la plupart des noirs américains sont des dealers. Des vendeurs de drogue. Ils sont dans du n'importe quoi, parce que les parents ne sont pas présents. Les hommes afro-américains, là, ils aiment beaucoup abandonner les enfants. C'est ce que j'ai dit, là, je ne mens pas, hein. Moi, je ne mens pas, là. Moi, avant de vous parler ici, là, il n'y a pas de recherche, hein. Si, 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 si. Mes vidéos, là, je ne me les prends comme ça pour venir vous donner des chiffres à la con, hein. J'ai fait mes recherches. Et puis, j'ai certifié. Je vais vous donner du contenu, un bon, bon contenu. Donc, c'est pour cela que les afro-américains, là, qu'il y a un petit contrôle, là, les policiers sont sur leur garde. Parce que la plupart des noirs aux États-Unis, là, c'est des voyous, c'est des vendeurs de drogue, c'est des malhonnêtes. Vous comprenez? Ici, en France, même, c'est pareil aussi, hein. Ici, en France, c'est pareil. Voilà. C'est pour cela. Les Arabes disent que, nous, quand on va chez eux, là, on salit leur rue, nous sommes sales, on est envahissant, on n'est pas disciplinés, et puis on fait n'importe quoi. C'est pour cela qu'eux, ils nous traitent comme ça. Si, si, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. On n'est pas disciplinés, on fait beaucoup d'enfants, on vient où on salit les rues. Tout ça, là, même, c'est trop long. Moi, hein, si c'est mon avis, vous voulez, hein, si c'est moi, ceux-là, moi, je pense que nous-mêmes, les noirs, là, on va éviter les pays arabes. Je n'ai pas de problème avec vous, hein, les Arabes. Je vous respecte. Vous êtes sur ma chaîne aussi, vous écoutez mon contenu. Il y a Arabes en Afrique. L'Afrique blanche, là, c'est arabe. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes africain, c'est pas grave. Mais moi, si c'est moi, ceux-là, même, là, on ne va plus mettre pied dans vos pays. Je préfère racisme des Français, des Blancs, ici, que racisme des Arabes. Si, si. Voilà. Parce que moi, je suis victime de racisme, ici, mais on ne me tue pas. Ça va un peu. C'est du racisme, mais bon, ça va, ça passe. Mais racisme des Arabes, là, on connaît la finalité. Donc, si c'est moi, ceux-là, vous, nos frères qui quittez l'Afrique, qui prenez bateau pour vous retrouver dans les pays arabes, là, arrêtez. Parce que vous allez vous mettre dans des difficultés, dans des problèmes inutiles. Vous allez y laisser votre vie. Si tu n'as pas l'argent pour prendre l'avion, là, mon frère, je ne sais pas comment tu vas faire. Vous voyez, c'est pour cela que sur ma chaîne, ici, là, je dis aux gens, arrêtez de faire beaucoup d'enfants. Parce que c'est vous, les parents africains, là, qui faites des enfants sans réfléchir, là. Ce sont ces mêmes enfants, là, parce qu'ils sont tentés de fuir votre pauvreté, votre misère. Vous n'avez rien pour eux. Vous n'avez rien prévu pour eux. Vous faites les enfants comme ça, comme des chiens. C'est les animaux qui font des enfants sans calculer. Et ce sont ces enfants, là, que vous mettez au monde sans calcul, là. Et puis, vous n'arrivez pas à vous en occuper convenablement, là. Ce sont ces enfants, là, qui ont un marre de manger riz et sauce du premier au trentien, tôt, tous les soirs, là. Ils vont fuir. Ils vont aller mourir dans l'océan. Ils vont se retrouver dans les pays arabes, là. Et puis, on va aller faire tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas tous responsables. On est tous responsables. Si, si, vous m'avez entendu. Vous êtes là, quand vous voyez les immigrés en train de se noyer dans les eaux, là, dans les eaux froides de l'Atlantique, là. Quand vous voyez des postes, on dit non, en Tunisie, en je ne sais quoi, à Dubaï, les noirs ici, les noirs là-bas, là. Vous vous offusquez. Il ne faut pas les voir, les commentaires hypocrites sur Facebook. Pourtant, tu as 3-4 enfants. On te demande même, il faut donner compte des enfants. On va voir, il n'y a pas mes dessus. Il n'y a rien. Mais c'est le même groupe, là. Parce que tout de suite, là, si tu fermes les yeux, là, ton enfant va aller prendre bateau. C'est pas là que tu as encore envie que ton enfant a bidjan. J'ai moins pas. C'est pas là que tu as encore envie que ton enfant a au Cameroun, au Congo. Si tu fermes les yeux tout de suite, là, comme tu n'as rien laissé pour ton enfant, il va prendre bateau pour venir se chercher. Arrêtez de faire les enfants alors que vous n'avez pas les moyens de vous en occuper. La mort qui est là, là, ça ne prévient pas. La mort, là. Voici une chose, je n'arrive pas à comprendre que les noirs. Quand les blancs sont en train de vivre, là, eux, ils mettent la mort dans leur programme. Les blancs, vous voyez, là, là. Les blancs mettent la mort dans son programme. C'est pour cela que les blancs, chaque enfant a son assurance-vie. Ils vont payer 30 euros, 35 euros assurance-vie. Le jour, ils quittent la terre, là. La banque enlève comme ça 150 000, 200 000 euros en donnant à leur enfant. Au lieu de souscrire des assurances-vie pour vos enfants, non. Vous, les hommes, c'est les femmes. C'est les fesses des femmes. Les Saint-Claire. Si, si. Avec les gros, les Kenzo, les Mac, les gros portables. Les dernières brosses montrent. Vous, les femmes, c'est entretenir les gigolos de Paris, là. C'est entretenir les faux types de l'Afrique, là. Eh, c'est ça. Si, 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 si. Eh, et puis vous ramassez, allez à la mer. Allez faire le sexe. Dans tous les coins et les recoins. C'est vous qui sentez seulement. Vous voulez toujours sentir quelque chose. Et c'est pas, c'est pas votre problème. Si c'est pas ça, quand ça, ça quitte sur ça. C'est pour aller mettre mèche humaine. Faux-ongres, faux-ciles. T'es pour devenir métisse. Après, maintenant, on va mettre Balenciaga dessus. T'es pour dormir dans des appartements insalubres. Vos enfants n'ont même pas de l'argent, de l'argent épargné sur un compte. 5 000 euros, 6 000 euros pour l'air. Au cas où, la vie qu'elle a, là, on connaît pas de défense. Au cas où. L'espérance de vie des noirs, là, c'est démontré ces 45 ans. Moi, elle ne vit pas longtemps. Mais, vous ne réfléchissez pas comme ça, hein. Comme vous êtes des animaux. Comme vous vous comportez comme des moutons. C'est ça, nos enfants vont se retrouver en Turquie, en Tunisie. Vos pays, là, c'est quand même les pays arabes, là. Je connais même pas même. Tellement, ça ne m'intéresse pas. Il y a qui encore? Dubaï. En tout cas, vos groupes, là. Maroc, tout ça, là. Toutes nos soeurs qui sont au Maroc, qui sont tous les souffrits, se prostitués, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est vous, les parents, là, qui n'avez pas assuré de rien. Moi, je ne comprends pas les noirs, quoi. Et les gens trouvent que je dénigre ma race. Il y en a un qui écrive ici, non, il ne faut pas dénigrer la race africaine. C'est pas bien. Tant même que tu es une africaine, mais encore heureux. Il y a une qui dit, mais toi, tu dis que l'enfant n'est pas bon, là. Pourquoi tu as fait enfant? Moi, il y a un seul enfant, j'ai 43 ans. Moi, il y a 44 ans bientôt, j'ai un seul enfant. Je suis en français. Quand vous me voyez, là, regardez un peu. C'est parce que c'est ça. Sinon, il n'est pas fin. Je ne suis pas dans la misère. Mais j'ai décidé de faire un seul enfant. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que moi-même, je sais que je ne peux pas me permettre de faire deux. Si je fais un deuxième enfant, le train de vie de ma fille, là, ça va prendre un coup. Son train de vie. Moi-même, mon train de vie, mais elle-même, ça va prendre un coup. Là où elle faisait 4, 5, 6 activités, là, elle ne peut plus. Ses comptes, là, je vais tout diminuer de tiers, tiers, tiers. Elle n'aura plus rien. La vérité, c'est ça qu'elle est là-haut. Et puis, je lui ai expliqué ça même. Même vacances, on ne va plus partir en vacances. En fait, deux ans, trois ans, sans bouger. C'est bonne nourriture. Moi, je ne mange pas la merde. Moi, j'ai vos coloris des châteaux rouges, là. Les viandes congelées, décongelées, les poulets morts, là. Les tilapias, là. Moi, je ne mange pas tilapia. Moi, je ne mange pas tilapia. Tilapia, là, c'est des poissons qui ont été élevés en Chine avec des excréments humains. Vous êtes entre les bousiers, vos foies et vos reins, vos organes vitaux, dans la malbouffe. Vous préférez prendre l'argent, la pochette, les grosses marques et puis manger de la merde. Ça, voici notre mentalité aussi qui détruit les Africains. Vous ne savez pas que manger, manger de la bonne qualité, là. Vous ne savez pas que c'est un investissement dans la santé. Vous ne savez pas ça. Nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas la sécurité sociale. Mais c'est nous, on mange des produits de façon, de façon. Parce que tu as beaucoup d'enfants. Mais tu as beaucoup d'enfants. Tu as bien les mères poulets des châteaux rouges. Tu as beaucoup d'enfants. Tu es obligé d'aller payer les viandes à Château Rouge. Les viandes de Château Rouge, là, c'est de la viande qui n'est pas de bonne qualité. Vous savez, moi, je vous dis la vérité. Les viandes, vous achetez à Château Rouge, là. Moins cher, moins cher, là. Vous voyez pour l'éclair, non? Vous voyez pour Carrefour, tout ça, là. Au champ, vous laissez, non? C'est pour Château Rouge, vous achetez. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi pour Château Rouge, là, il est moins cher par rapport au supermarché? Vous vous êtes une fois posé la question. C'est des viandes qui ont été congelées, recongelées, congelées, recongelées. Une viande qui a été congelée, elle n'a pas le droit d'être décongelée et recongelée. Mais à Château Rouge, là, ils font ça. Ils ont fait un reportage dessus. C'est sur TF1. Sur YouTube. Mais comme vous êtes ignorant et puis vous aimez manger moins cher, moins cher, moins cher, parce que vous êtes beaucoup dans la maison, beaucoup d'enfants. Moi, je suis ma fille seulement. Donc, c'est normal que moi, j'achète le boucher. Moi, j'achète ma viande sur le boucher. Mon poulet, là, c'est fermier. Ce n'est pas vos poulets de Carrefour, là. Moi, je vais sur le boucher. Quand je rentre à Carrefour, là, vous voyez rien au boucherie, là. C'est là, moi, je m'arrête pour acheter un poulet. Un poulet à 22 euros. J'achète ma viande. J'achète... J'ai dit que mon poisson, je l'achète sur le poissonnier. Si, si. Je peux me permettre ça parce que j'ai un enfant. Mais en le faisant, j'investis dans ma santé. J'entretiens mes reins, mon foie, mes organes, bruitos. Si, si. Vous ne savez pas ça. Lisez des bouquins, ça va vous faire du bien. Votre ignorance, là, ça va vous tuer. La Bible dit, Osez 4-6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vos poissons, vous mangez, là. Ce n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon. Poissons des Chines, là, eux, ils ne mangent pas ça. Ils ont montré le reportage. Je me rappelle, le reportage a été montré en 2009. En 2009, où on montrait que les poissons... Vous ne voyez pas comment ça sent, les poissons, que tu l'as bien, là. Un gros poisson comme ça, tu l'achètes à 2 euros, 3 euros, ça ne coûte pas ton cœur. Carton de poisson, là, ça coûte 15 euros. Avant, ça coûte 10 euros. Le carton de poisson, il y a 10 capes dedans. Avant, ça coûte 10 euros. Aujourd'hui, ça coûte 15 euros avec l'inflation. Ça ne vous fait pas réfléchir. Comment on peut vendre 10 poissons à 15 euros, 16 euros? 10 grosses capes. Non, mais des fois aussi, là, apprenez à faire tourner vos ménagers et puis vous achetez. Vous êtes heureux, vous faites vos poissons, vous mangez. C'est pour ça que moi, je ne veux pas longtemps. Moi, je peux me permettre ce discours-là parce que j'ai un seul enfant. C'est ça? Si j'avais 3, 4, là, j'allais vous suivre aussi dans vos polories, là. C'est tout ça, là, moi, je vois et puis je dis que je ne peux pas faire beaucoup d'enfants. Parce que nous-mêmes, à la base, les noix, là, on est pauvres. Quand on parle de ça, vous trouvez que ange, ange, non, et puis, bon, aujourd'hui, là, il reste 15 minutes. La vidéo, là, j'ai fait vite. Ça a fait 30 minutes. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai une de mes abonnés qui m'a envoyé une vidéo. Pas vidéo, un poste. Il y a une enseignante au Cameroun qui a été égorgée. Une enseignante. Elle a été égorgée par son époux après une dispute conjugale. C'est une enseignante de lycée. Donc, c'est une intellectuelle. Si, si. Elle a au moins un bac plus 4, au moins 3, ou 4, un truc comme ça. Vous voyez, donc, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois en alphabète ou pas. Quelqu'un qui a l'école, quelqu'un qui a un bac, elle a l'université. Elle enseigne dans un lycée. Elle est s'élaissée égorgée par son conjoint, par son époux, après une dispute conjugale. Vous voyez, je vais encore rebondir là-dessus. Pour vous dire que, et là, je m'adresse à la femme africaine. Vous savez, moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie du célibat. Parce que les gens diront que les gens disent que oui, toi, tu as à chaque fois célibat, célibat. Est-ce que être célibataire, c'est une bonne chose? Dans un tel cas de figu, oui, je peux vous dire que le célibat est une grâce de Dieu. Si c'est pour aller me mettre dans le foyer pour mourir et puis laisser mes enfants, célibataire est mieux. Célibataire est mieux. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, c'est pas, si je dis que le mariage n'est pas bon là, j'ai insulté Dieu. Vous comprenez, le mariage est bon. Mais à la base, Dieu a établi le mariage pour que la femme soit épanouie, pour que l'homme ait une aide, ait aussi une personne et puis il ne se sent pas seul. Parce qu'il a vu qu'Alain était seul, c'est pour cela qu'il lui a envoyé Ève. Vous comprenez? Mais non, le mariage africain là, on ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui fait quoi. Vous comprenez? Moi, je vais te dire dans cette vidéo-là très clairement, je vais parler très clairement à la femme. Et je vais lui dire une chose. Vous savez, tous les jours sur Facebook, c'est comme ça maintenant. Bon, aujourd'hui, avec Facebook, sinon ça s'est toujours passé comme ça. Les femmes là, elles meurent, même ici en France, elles meurent, même des blanches, des femmes, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Moi, je m'adresse aux noirs. Vous savez, on dit que oui, pourquoi moi, je m'adresse aux noirs que les blancs aussi ont les mêmes problèmes? Voilà. Je ne peux pas cibler tout le monde. Ma cible là, c'est les noirs. Parce que les blancs, bon, un peu comme ça, partout, on les dresse le tapis rouge. Bon, je ne sais pas. Eux là, ils ont des avantages que nous, on n'a pas. Donc, on n'a qu'à les laisser, ils vont se débrouiller là-bas. Nous là, on a problème. Nous là, il n'y a personne pour nous défendre. Eux, ils ont des états organisés, ils ont des états de droit. Nous là-bas, l'Afrique, c'est la jungle. Il n'y a pas de droit. C'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Donc, c'est ça, il parle de l'Afrique. Sinon, je sais qu'il y a des cons partout, je sais qu'il y a des problèmes partout. Ce n'est pas seulement dans la communauté africaine. Mais moi, je m'adresse à la communauté africaine. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous avez compris? Je m'adresse à la... Je parle de ce que je maîtrise. Les blancs, ils ont tout ici. Ils ont sécure. Ils ont tout. Ceux qui veulent se souffrir là, c'est passé. Ils veulent se souffrir. Bon. Donc, je disais, vous voyez, l'enseignante là, elle a été tuée. Égorgée. Égorgée. S'il vous plaît. Égorgée. Au Cameroun. L'histoire s'est passée le 12 là. 12 là, avant. C'est quand? Et c'est plus, mercredi 12 là. Avril là. Et ce genre d'histoire là, il y en a plein, 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 plein. Vous savez combien d'histoires je reçois par jour? Mes abonnés qui m'appellent, qui m'expliquent la situation? Si vous avez, vous acquis, je n'ai pas encore répondu. C'est pas les deux là, je n'ai pas le temps. Je vais vous répondre. D'accord? Ne vous fâchez pas. Je n'ai pas le temps. Comme je reçois beaucoup, mais ce n'est pas grave. Moi, je ne vais rien vous demander. C'est gratuit. Quelque chose que j'ai reçu gratuitement, j'ai capturé. Non. La Bible dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Ce n'est pas le livre, je vends. C'est pas, je n'ai rien à faire. Tu es au téléphone, tu payes ta connexion, tu m'appelles. Je n'ai quoi à faire? Si j'ai un déplacement, si j'ai des trucs, oui, je peux facturer, mais je suis chez moi, tu m'appelles. Si c'est pour sauver des vies avec le web, je vais vous aider, il n'y a pas de problème. Donc, vous m'écrivez, je vais vous aider. On va s'entendre, on va se trouver, on va discuter. Mais, quand je vous donne aussi des choses là, dites, faites. C'est pour ça que sur ma chaîne ici, je demande à la femme d'être financièrement indépendante et d'être intellectuellement cultivée indépendante et d'avoir confiance en vous. Lisez des bouquins pour construire cette confiance là en vous. Lisez des bouquins, retournez à l'école, faites-vous, allez voir des psychologues, cherchez à vous bâtir émotionnellement parce que la plupart des Africains ont été détruits, ont eu leur enfance volée quand ils étaient tout petits avec des mauvaises paroles, des paroles blessantes. Il y en a qui ont été violés, il y en a qui ont été maltraités par des maratres, par des tantes, il y en a qui ont été abandonnés par leur papa. Les Africains sont émotionnellement instables dans la majorité des cas parce que la pauvreté, la misère, l'insécurité, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on a grandi dans des foyers vraiment façon, façon. Ça fait que nous-mêmes là, on est adultes comme ça et puis on est tous malades. On manque de confiance, on manque d'assurance. C'est pour ça. C'est pour ça. Sinon, si tu n'as pas, si tu as, si tu as, un environnement où on t'a toujours valorisé, où tu as confiance en toi, pourquoi tu vas rester avec un homme comme ça? Un homme qui est capable d'aller jusqu'à t'égorger, mais ça, c'est pas la peine, c'est du foutu laïc ça. Ça, c'est pas de quoi? Vous savez, je vais vous dire ici à vous les soeurs, mes mamans, mes soeurs, mes filles, mes nièces, tout ça, je vais vous parler. Comme je le disais tantôt, le mariage est une institution divine, je ne vais pas cracher sur le mariage. Le mariage est bien. Le mariage est bien. La femme va se marier pour se souffler. Quand une femme rencontre le mari, le mari, le mari, elle rentre dans son foyer, elle fait ça. Elle est censée faire comme ça, parce qu'elle ne paye plus le loyer. Non, femme paye, attends, moi je suis mariée, paye le loyer. Et vous aussi, quand tu t'entends tes maris, tu ne payes plus le loyer. Au moins ça, ne serait-ce que ça, après le reste, on divise en deux, mais au moins le loyer. ce qui n'est pas généralement au-dessus le cas. Ça même, on met de côté. Je vais vous le dire, vous savez, il y a trois manifestations, trois qualités, trois valeurs que vous devriez retrouver chez vos conjoints avant de prendre le micro pour dire que vous êtes marié, vous êtes doté, avant de prendre votre petit argent pour aller payer, vous-même, votre propre dot. Vous devez retrouver ces trois valeurs-là chez un homme. La première valeur que tu dois retrouver, toi une femme, chez un homme, avant même d'accepter même troisième, quatrième, cinquième rendez-vous là. Hein? La première valeur, c'est la douceur. La deuxième valeur, c'est la bienveillance. Et la troisième valeur, c'est le respect. Ces trois valeurs-là sont indissociables. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir deux sur trois. Tu dois les avoir les trois. C'est comme ça. Ce sont les conditions. C'est ce que je vous dis, là, écoutez, il faut que tu aies ces trois valeurs-là avant de t'engager avec un homme sur la voie de la vie à deux, sur le même toit, pour dire, vous allez vous doter pour vous marier. D'accord? Il faut avoir ces trois valeurs-là. Et je vais vous donner la définition de ces trois valeurs-là pour que vous compreniez de quoi je parle. Parce que la plupart des Africains ne sont pas lettrés. Bon, vous avez Bac+, il y a un qui a un Bac+, mais ils ne comprennent pas le français. Vous ne comprenez à force de parler mauvais français, à force de parler nous-chimoushi, là. Vous ne comprenez plus la langue française. Donc, je vais prendre... Moi, c'est gentil. Je vais prendre la définition des mots. Je vais vous dire, toi-même, tu vas voir l'homme avec lequel tu es là. Si c'est... Mais qu'est-ce que j'ai? Excusez-moi. Bizarre. C'est bon. Moi, je ne bois pas l'alcool. Je ne bois pas l'utilité de boire l'alcool. Parce que je fais attention à mes organes vitaux. L'alcool, là, ça altère le foie. Après, on te dit que tu as si rose de foie, tu vas accuser les sorcières. Mais tu bois bien, tu bois vin. Si demain, on dit que tu as... Si on dit, demain, tu as une insuffisance rénale, tu as si rose de foie, Pourquoi tu es dans l'alcool? Moi, je bois de l'eau. Je fais mon bizarre pour la maison. Une fois, au passage, comme ça, j'ai commencé mon sport. Il a maigri un peu. Il faut faire attention à son corps et à ses organes vitaux. Parce que des fois, on accuse les sorcières pour rien. On mange mal. On se nourrit avec de la merde. Et puis, on boit l'alcool. On dirait des sauvages. Les blancs avant, déposés les brasseries. Et puis, on les enrichit. Une bille, là, ça fait une brique. Une boudelle de vin, là. Ça fait deux briques, trois briques. Vous les nôtres, là. Vous êtes bête, là. Donc, je disais, tu dois avoir ces trois valeurs, là, chez un homme. La douceur. Je vais vous donner la définition. Faut pas bouger, faut t'asseoir. Qualité de ce qui est doux. Qualité de ce qui produit une sensation de bien-être. Faut écouter. C'est-à-dire que quand la douceur, ça dit que ton homme, il est avec ton nom. Tu dois avoir une sensation de bien-être permanente. Permanente. Une sensation permanente. Français n'est pas facile. Français n'est pas facile. C'est pas moi qui ai écrit ça. Tu dois avoir une sensation de bien-être permanente. d'abord. Héhé. D'abord. Si, si. Tu vois, permanent. C'est pas moi. J'ai dit, j'ai un gros dictionnaire, là. C'est tellement gros. C'est ça, j'ai écrit sur papier. Sinon, j'ai dit... Attendez, allez chercher. Attendez-moi, hein. Vous l'avez vu? J'ai ça, là. J'ai l'ai. C'est gros. Mon dictionnaire, là. Il est gros, il est énorme. Il y a tout. Quand on donnait un mot comme ça, là. Pour le Robert. Quand on donnait un mot comme ça, là. La définition est sous plusieurs angles. C'est la définition selon le C, 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 Textuel et Lexical ou Linguistique. Un truc comme ça. C'est un organisme ici en France. À Paris, là-bas. Donc, on dit qualité de ce qui est doux, qualité de ce qui produit une sensation de bien-être. Tu es avec ton homme. Et puis, tu es bien. Qualité de ce qui procure une impression agréable et tranquille sur l'âme, l'esprit, le cœur. qualité de ce qui est dépourvue de rigueur, de sévérité, mouvement, traits de caractère, gestes, écart de langage, le parler, le regard, le ménagement, tendresse, amour, propos galants, moments de complicité, sans brusquerie, sans coup, sans coup, sans propos déplacés, agir et parler avec précaution ou au ménagement à une personne. Paisiblement, tranquillement, sans hâte, avec calme, sans émotion. Voici la première valeur que tu dois reconnaître dans un homme. Garçon, tu dois te coucher en bas de l'huile. Avant d'aller te coucher en bas de l'huile, il faut d'abord t'assurer que c'est un homme qui est doux. à quoi il ne veut pas l'huile. Deuxième valeur, je vous ai déjà dit que je vais citer trois. Les trois là sont indissociables. Tu ne dois pas prendre un pour laisser l'autre. Les trois là, tu dois les retrouver dans ton mari. L'homme qui partage ta vie là, l'homme à qui tu offres ton corps là, le corps de la femme est sacré. Vous offrez vos corps à des sauvages et à des voyous. Deuxième valeur, la bienveillance. Disposition généreuse à l'égard de quelqu'un, à l'égard de quelqu'un. Qualité d'une volonté, qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Je répote. La bienveillance. Qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'une tierce ferso. Disposition particulière, favorable à l'égard de quelqu'un. Aimable, attentif, amical, souriant, sympathique, tendre, généreux, parfait. Ça, c'est la bienveillance. Cette qualité, cette valeur là, tu dois la retrouver dans ton conjoint. La troisième, c'est le respect. Je l'ai lu dans l'ivraie. Moi, je lis. Moi, je lis beaucoup. C'est la lecture qui fait qu'il n'y a pas là. Vous ne lisez pas. Vous, c'est pour être au téléphone en train de critiquer, débriefer sur la vie des gens. TikTok, les réseaux sociaux, hein, les Mac, Fendi, Mèche humaine, Tinclair, en train de vous abrutir des programmes télé de merde. C'est ça. Vous ne lisez pas. C'est parce que vous ne lisez pas que vous êtes bêtes comme ça. Le respect, sentiment qui incite à traiter une personne avec égard. Il faut écouter. Le respect, sentiment qui incite une personne à traiter, qui incite à traiter une personne avec égard. Considération en raison de son âge, de sa position sociale, de sa valeur ou de son mérite. Deuxième définition du respect selon le CNRTL. Il faut écouter la partie, là, ça va te délivrer. attitude honnête et déceinte vis-à-vis d'une femme. J'ai déposé. Il y en a, mais c'est pour vous. J'ai déposé. J'ai dit, je viens de vous lire. Ce n'est pas moi. Voici le dictionnaire, je vous ai montré. Voici le dictionnaire, j'ai pris ici. Et puis, j'ai écrit, c'est trop lourd. Ce n'est pas moi qui ai créé la langue française. On dit, attitude honnête. Les hommes africains sont trop malhonnêtes. Ils ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. Ça veut dire quoi? Il y a une autre définition. Attends. Je sais que j'ai copié autre chose. Voilà. Le fait de se conformer à des règles, à des règles, des règles de prescription, morale. Ça, c'est le respect. Troisième définition. Le fait de se conformer à des règles, 1, 2, 3, voilà. Troisième définition. Le fait de se conformer à des règles de prescription morale, sociale ou religieuse. Attitude à adopter des comportements. Écoutez, ça me plaît aussi. J'allais oublier. Attitude, le respect. Attitude à adopter des comportements conformistes dans la crainte de choquer, de déplaire à l'autre. Voilà. Donc, j'allais oublier ça. Donc, il y a trois valeurs que tu dois avoir quand tu te mets avec un nom. On a la douceur, on a la bienveillance, on a le respect. Je vous avais expliqué dans une de mes vidéos, il y a un monsieur à Corogo, un tonton à Corogo à l'époque où j'étais très jeune. Sa femme, quand elle a pris la première grossesse, ça l'a rendu malade. Elle était très malade, très malade. Elle a fait une fille. Elle a pris une deuxième grossesse. Vous savez, dans l'entendement de la femme africaine, elle doit avoir des enfants. Elle a pris une deuxième grossesse. C'était encore pire. Et son mari n'a pas supporté de voir sa femme dans cette situation-là. Donc, il lui a dit qu'il ne veut plus qu'un vaste d'enfant. Elle a fait deux filles. Elle dit, mais on n'a fait que deux filles. Tu dis que tu es un garçon. Il dit, je m'en fous. Tu as vu ton état quand tu prends la grossesse? Mais je ne peux pas supporter encore de te voir comme ça neuf mois encore. Non, 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 deux là, c'est beau. Ça, c'est un homme bienveillant. Ça dit que il fait passer les intérêts de sa femme avant les leurs, avant ses intérêts à lui. Il est bienveillant. Ça, c'est un vrai chef. Parce que le chef, il élève. Le chef dans le foyer qui est l'homme, il se soucie de ceux qui sont en bas. C'est ça le chef. Un vrai chef, c'est ça. Mais vous avez des sorciers. Vous dites, vous avez un mari. Celui à qui tu vis là, ces questions, je pose, vous-même, à la fin de la vidéo là, faites votre diagnostic. Vous allez voir si vous êtes la prochaine victime d'une violence congégale ou pas. Parce que je vous ai déjà dit que la violence commence par le comportement et le verbe. La violence qui est là, c'est pas... Vous pensez à quelqu'un qui se lève comme ça pour égorger, c'est petit, petit. C'est pas un fou. Il a commencé avec le comportement. Le comportement, c'est... Déjà, il n'est pas responsable à la maison. Il ne s'occupe pas des enfants. Il ne s'occupe pas de la maison. Il s'en fout. Après, c'est les maîtresses. Après, maintenant, c'est le verbe. Il ne t'est pas mal. Et puis, les cours suivent. C'est pas un coup, les cours. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné les trois caractéristiques-là. La douceur, la bienveillance et le respect. Ça se suit. Un homme doit être doux. Un homme qui est doux est forcément bienveillant. Et puis, forcément, quand il est bienveillant, il te respecte. C'est pas... C'est pas... C'est pas compliqué à comprendre. C'est tellement logique. Il faut retrouver ces trois caractéristiques-là, ces trois valeurs-là dans... Maintenant, toi-même, tu es assis. Tu es dans quoi, en fait, même? Vous êtes dans quoi, même? Ça, c'est fou, et ça aussi, là où tu es, là, ton mari, là, ton conjoint, ton gars, ton fiancé, vos coloris, vous allez vous appeler mari, là. Dites-moi. Faut me dire. De toi à moi. Celui à lequel tu es depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans, dis-moi. Il est doux? Avec toi, est-ce qu'il est doux? J'ai donné la définition. Tu connais la définition de douceur désormais. Est-ce qu'il est doux? La question, la réponse, elle, elle est évidente. C'est non. Il est bienveillant. C'est non non plus. Il te respecte. Ça, même, c'est encore... C'est la totale passée. Il te trompe. Ma chérie, ton gars, ton mari, là, il te trompe. Est-ce que Noa peut se contenter d'une seule femme? Noa, il va te rester fidèle pendant deux ans. Si c'est son lasque, si c'est trop. Après, là, il a ses deux, trois coups d'éon. Et deux, trois coups d'éon, il cache, là, c'est parce qu'il mange dans ta mère. Dès qu'il est établi, il te dépose, il s'en prend Josée. Vous connaissez les mouvements? Donc, c'est quand vous avez mari, là. En fait, vous n'avez pas de mari. Vous avez des céréales killers dans vos vies. Vous avez des détractés dans vos vies. Vous avez des tueurs de buveurs de sang. Vous avez des monstres. Vous avez des faux soyeurs dans vos vies. Vous n'avez pas de mari. Moi, il est célibataire et fier. Je suis pas en train de faire la prologie du célibat. Mais je dis, je vais voir ma fille grandir, assister à sa réunisse de diplôme, et puis un jour, la voir être une grande personnalité dans le monde. Je vais voir ça. Pourquoi y'a les m'asseoir d'un employé puis on me tuer? Pourquoi? Y'en a même qui sont docteurs. Vous avez, vous allez à l'école jusqu'à, pour aller vous asseoir avec des délinquants. Y'a des hommes là, ils sont nés pour vivre seuls. Les célibataires seuls. Pourquoi même vous courez derrière un foyer comme ça? Tenez un garçon. Voici une encore, ils sont allés tuer. Égorger. Égorger. À cause de quoi? Bague. Épouse. Mariam Sanobo, épouse Jésus. Elles sont là sur Facebook. Elles sont épouses. Épouse de nulla. Moi-même, dans mon célibat là-même, je suis mieux que toi. dans mon célibat là. Punaise, tu peux pas te placer à côté de moi et à ton épouse là. Ton titre d'épouse là, dans mon célibat là, je t'achète. Je t'héberge même. Et puis, tu as bien dormi. Vous voyez, chez moi c'est chic. Vos coros foyers à deux balles de danse, saleté, les gens ne peuvent pas respirer. Des hommes même qui peuvent même pas même vous faire voyager une fois dans l'année. Des hommes qui peuvent même pas vous offrir un billet d'avion pour changer d'air une fois dans l'année. Mais vous êtes épouses. Et eux aussi, ils vont vous frapper. Ils vont vous parler mal. Il y a un proverbe bébé qui dit, c'est ma mère qui me l'a appris. Le proverbe dit, quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère, tu la mets au dos. C'est un proverbe de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère, tu la mets au dos. Ça veut dire, quand tu es pauvre, et puis tu ne peux pas offrir une voiture à ta femme, tu ne peux pas lui offrir une grosse maison, lui offrir une grosse cuisine à 10 000, 15 000 euros, tu ne peux pas lui payer les vacances, les vacances d'été arrivent avec les enfants. Tu es pauvre, tu ne peux pas. À la maison même, vous mangez une sauce de 2-3 jours, tu es pauvre. Quand tu es pauvre, ta femme, tu la mets au dos. Tu la prends dans un bébé chou. On ne peut pas supporter votre pauvreté. Et puis, on va venir encore supporter votre sauvagerie. Moi, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Je peux supporter la pauvreté des noms. Bon, pas moi, parce que moi, la pauvreté, je ne la supporte pas. Moi, je ne peux pas me mettre à un pauvre. Mais je parle de vous. Tu peux supporter la pauvreté des noms. Ça, ce n'est pas grave. Mais ma chérie, pauvre, qui ne connaît pas qu'il est pauvre, et puis, il va te parler mal. Il te parle n'importe comment, de façon désinvolte. Et puis, un jour, il va te gifler. Il va te poisser au mur. Il va te parler mal. Il te traite comme de la merde. Pourtant, il est pauvre. Ça, c'est un supplice aussi. C'est quoi ça? Si tu es pauvre, le proverbe Bédé dit, quand tu es pauvre, tu mets la belle-mère au dos. Parce que tu sais, en Afrique, la belle-mère, on lui fait des cadeaux, les pagnes, les trucs. Mais quand tu es pauvre, la belle-mère, tu la mets au dos. Ça dit qu'elle vient comme ça, tu la prends quoi? Bien, bien. Normalement, vous êtes pauvre. Donc, vos femmes-là, vous les noient même là. Vous devez prendre vos femmes-là comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que vous êtes pauvre. À la base, quand c'est ça, c'est le minimum que tu peux faire. Ça, au moins, tu ne payes pas. Ça, au moins, tu ne payes pas. Tu es doux, tu es bienveillant, tu es généreux avec elles, tu la respectes, tu ne la trompes pas. Ça, au moins, c'est gratuit. Mais tu es pauvre. C'est toi qui parle, qui ouvre ta... Bon, ça fait 40 minutes, je vais vous laisser. D'accord? Donc, réfléchissez sur ce proverbe que je viens de dire là. C'est un proverbe bêté. Quand tu es pauvre là, la belle-mère, tu la mets autour. Quand on est pauvre là, et puis on ne peut pas offrir des vacances à son épouse et à ses enfants. On ne peut même pas leur offrir un toit et un cadre de vie agréable avec un jardin, des plantes. Hein? Hein? Une belle cuisine. Ta femme ne cuisine pas dans la cuisine. Elle cuisine dans bricolage. Quand tu es pauvre et puis tu ne peux pas... Ta femme traîne dans les transports en commun là, hein? Quand tu es pauvre et puis tes enfants sont dans l'école publique, tes enfants mangent les conneries de... Les bon conneries de bon YouTube conneries là, hein? Quand on est pauvre comme ça là, on connaît sa place. Mais vous les hommes noirs là, vous êtes pauvres, mais vous ne connaissez pas vos places. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous trouvez des femmes pour être vos épouses là. C'est pour ça que vous continuez. C'est tout, hein? S'il y a émetteur, c'est parce qu'il y a récepteur, vous avez déjà vu boutique ou en vache portable sans chargeur. C'est ça. C'est parce que vous savez qu'elles sont là. La femme africaine, c'est la poubelle de l'humanité. Elle, c'est récepteur tout terrain. Elle les reçoit tout. Poubelle, c'est la poubelle. Les blancs, là, chez les blancs, il y a tri sélectif. Dans la poubelle, des noirs, on jette tout. Vous êtes des poubelles. C'est pour cela que vous traînez avec vos conneries là. Quand je suis épouse, on m'a doté. Vos doigts, vous payez là. Non, mais ce n'est pas possible. Jusqu'à vous égorger devant vos enfants, on te frappe devant ton petit garçon. Ton homme te parle mal. Maté, il te traite comme c'est fou. Vous êtes dans quoi même? Non, vous êtes pathétique. À cause de quoi? Foyer, bague au doigt. Moi, célibaté et fié, dans mon célibat, j'ai la joie de vivre. Je suis heureuse. Je suis épanouie. Je suis épanouie. Je sais où je vais. J'ai mon orientation. Ma fille ne manque de rien. Moi-même là, moi-même là, c'est parce que j'ai fait des choix. Sinon, j'ai de l'argent. Il n'y a pas de faire shopping. Il n'y a pas de payer les boutiques. Mais mon argent, il est pas pour surtout de monter mon business. C'est ça. La vie, c'est un choix. C'est tout. Sinon, c'est quoi? Je vais manger tout de suite là. Un plat là. Je commande. J'appelle Deliveroo ou mes Uber Eats. Je commande mon plat. Je n'ai pas besoin de t'appeler un homme. Et puis, il va me mettre ici. Il va me mettre ici. Et puis, à la fin, il va aller m'écarter en bas de lui avant de manger des gambas. J'ai envie de manger des gambas. Je vais au supermarché. Je m'achète des gambas. Je suis le poissonnier. Facture, 39 euros. Je paye. Je viens de faire mes gambas. Je mange. Je m'accorde plus. Est-ce que j'ai besoin de toi pour faire pour manger? Je vais aller en vacances. Je tente de réserver mes vacances pour le mois d'août. Je m'envoie à la mère. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Beaucoup d'argent. Vous allez vous-même vivre bien. Et puis, vos conneries, vous avez, vous t'appelez mari, époux, à qui vous donnez deux, trois enfants. Arrêtez de donner des enfants à ces sauvages. Garçons à qui on donne deux, trois enfants. Après, on voit, on connaît. Vos, tu es en série. C'est, hé, hé, noir. Femme noir même, vous êtes décevée. Vous me décevez. des intellectuels en plus. Toi, tu es professeur de lycée. Tu es allé à l'école jusqu'à tes parents ont bêté en l'école jusqu'à... pour aller te mettre avec un buveur de sang. Hein? Tout ça à cause de foyer. Moi, je voudrais dire, dessus ma chaîne ici, dès le coup, là, c'est long, on met les coups à côté. Dès qu'un homme te parle mal, il dit, il parlait mal, tu le déposes. Il dit, parlez mal, hein? Je ne l'ai même pas dit coup. Le jour, tu me parles mal, on est ensemble et puis tu sois une parole déplacée. Le même jour, tu prends tes bagages, tu dégages, parce que le loyer, il est pépé. C'est pas compliqué. On dit, non, tu n'auras pas marié, mais je m'en fous. Vous pensez, c'est que vous avez ces maris. Vous avez des décors. Non, vous n'avez même pas des décors, parce que le décor, ça fait beau dans le paysage. vous n'avez pas des décors. Vous avez des destructeurs de vie et de destinée. Et ces hommes-là sont tous les détruits émotionnellement vos pauvres enfants qui n'ont rien demandé dans l'équation. Parce que quand vous souffrez comme ça, vos enfants voient votre souffrance. Quand ton tonton, ce qu'il t'appelle Marie, quand il te parle mal matin, il est dans la maison, ta petite fille, ton petit garçon, il voit. Non, je ne sais pas si on va s'en sortir. Vous n'avez qu'un problème. Allez voir des psychologues. J'ai fait une vidéo sur les bienfaits de rencontrer un psychologue. Les psychologues, il y a longtemps, on nous a dit que c'est fou. C'est très faux. Allez voir, j'ai fait une vidéo dessus. Je crois à la fin de l'année, là. Allez voir, je crois que je l'ai fait en décembre. Moi, je suis allée voir un psychologue. Mon prochain rendez-vous même, c'est le mois de juin. Oui, c'est le mois de juin. Je ne suis pas folle. Mais pourtant, j'ai pris rendez-vous à un psychologue. et ça fait un bien fou de parler à un psychologue. Allez voir des psychologues. Ils vont vous aider parce que vous êtes malades. Vous, nos femmes africaines, vous êtes malades. Il faut être malade. Il faut être émotionnellement instable. Manquer d'assurance et de confiance pour vivre avec un sauvage. Le mariage, là, c'est Eden. Le mariage, c'est le repos. On ne se marie pas pour mourir. On ne se marie pas pour perdre sa joie de vivre. On ne se marie pas pour perdre sa joie. On ne se marie pas pour perdre la paix. Normalement, quand tu vis avec un homme, c'est là que tu as la paix du cœur. C'est là que tu es en paix. Tu es en bonne santé. Tu vis. Tu vis. Tu es épanoui. Tu es dans ta grosse voiture. Tu es dans ta jolie maison. Ton mari est là et puis, on dit anniversaire, il t'offre une cuisine. On dit, on dit, on dit, on dit Noël. Il t'offre un biais d'avion. Les vacances arrivent là. Vous prenez les enfants. Vous êtes au bord de la mer. C'est ça, on dit foyer. Vous êtes dans un foyer de misère. Ça encore, on ne peut pas trop critiquer. Mais vous êtes encore dans un foyer de sauvagerie. Ça fait une double peine. Mais qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour souffrir autant le mati sur terre? Ça fait une double sentence. Pauvreté et puis sauvagerie. Arrête le coup. Mais tu mérites mieux que ça. Tu as tué qui pour être comme ça enchaîné sur terre? Tu as compliqué un crime comme ça. Liberté est mieux. Moi, célibat est libre. Célibat est fier. Célibat est épanoui. Célibat, j'ai la paix. Je dors bien. Mon cœur est en bonne santé. Vous êtes là. Vous soupirez. Quand on m'arrive même soir, tu sais où il s'en va. Tu sais où il s'en va. Ça, c'est fouet aussi. On se dit à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada